Le métabolisme se déroule dans des cellules qui sont séparées de leur milieu environnant par des membranes plasmiques. Vous avez donc un intérieur et un extérieur de la cellule. Le cœur des membranes biologiques est non polaire, ce qui les rend très peu perméables à la plupart des substances ionisées et polaires, de sorte que ces substances ne peuvent traverser les membranes plus rapidement que par l'intermédiaire de protéines de transport spécifiques. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur une famille de transporteurs spécifiques au glucose. Il s'agit des transporteurs glutes. Vous les connaissez. Le glucose est un substrat énergétique majeur des cellules. Et pour traverser les membranes, cette petite molécule hydrosoluble est prise en charge par des protéines spécialisées appelées transporteurs d'exauze. Alors il existe deux grandes familles de protéines capables d'assurer le transport d'exauze. Vous avez les SGLT, qui est l'acronyme de Sodium Glucose Transporter, et qui assure un transport actif, c'est-à-dire qui demande de l'énergie. Et vous avez la famille GLUT, qui est ici l'acronyme de Glucose Transporter. Et cette famille GLUT assure la diffusion facilitée de glucose. Et par rapport à la précédente, ici, le transport ne demande pas d'énergie. C'est du transport passif. Alors un petit rappel pour vous quand on parle de transport facilité. Lorsque vous plongez, par exemple, des globules rouges dans une solution possédant la même concentration qu'à l'intérieur de ces globules rouges, on parle ici de solution isotonique. Eh bien, vous êtes dans une situation où vous n'avez pas de mouvement d'eau. Si maintenant, vous rajoutez dans votre milieu deux types de glucose, par exemple un glucose sous forme L, puis sous forme D. Donc ici, deux isomères du glucose qui possèdent la même formule brute, mais qui ont des formules développées différentes, et donc avec des propriétés physiques, chimiques et biologiques différentes. Et maintenant, vous évaluez alors les flux entrants de ces deux glucoses. Voici les résultats. Il s'agit ici d'un graphique représentant sur l'axe des Y le flux de glucose en micromoles par seconde en fonction de la concentration de glucose extracellulaire sur l'axe des X. Nous allons voir les deux enregistrements réalisés. La première courbe que vous avez sur votre écran, de couleur bleue ici, est linéaire. Vous avez un mécanisme de diffusion purement physique à travers la membrane plasmique. Alors la courbe est à une pente d'ailleurs assez faible pour cet exemple. Cela vous indique que le passage du glucose, elle, se fait, mais difficilement. La deuxième courbe ici en orange est différente au niveau de son allure. On observe une hyperbole. Donc déjà, cela vous indique que le mécanisme d'entrée du glucose D dans la cellule est différent. Et notamment ici, il est beaucoup plus rapide. Vous le voyez pour de faibles concentrations de glucose. De plus, cette courbe présente un plateau. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine vitesse de transport, on a beau augmenter la concentration de glucose extracellulaire, il n'y aura pas plus de glucose de l'autre côté de la membrane plasmique. Donc à l'intérieur du globule rouge. On ne peut pas le faire passer plus vite. Il y a ce que l'on appelle un phénomène de saturation. Ce qui traduit la fixation réversible du glucose sur des protéines membranaires permettant le transport. Et on appelle ces protéines des transporteurs. Ces transporteurs peuvent être spécifiques d'une molécule donnée. Par exemple ici, ces transporteurs semblent l'être car ils ne prennent pas en charge le L-glucose, mais uniquement son isomère, le D-glucose. Donc les deux types de transferts ici sont passifs. Ils ne demandent pas d'énergie pour se réaliser. Mais l'un correspond uniquement à une diffusion simple à travers la bicouche, alors que le deuxième correspond à une diffusion facilitée par des transporteurs. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur un type de transporteur, les glutes. Avant d'aller plus loin, je vous indique dès maintenant que toutes les notions concernent majoritairement ici les mammifères. Et finalement, les applications sont surtout pour les humains. Donc quand je vous parle de tissus en général, il s'agit de vos tissus à vous par exemple. Le premier transporteur glute à avoir été découvert, puis purifié et cloné est le transporteur glute 1. D'ailleurs, c'est probablement l'un des transporteurs qui a été le plus étudié parmi l'ensemble des transporteurs membranaires. Les différentes analyses réalisées sur ce transporteur glute 1 ont conduit à proposer une structure secondaire avec 12 segments transmembranaires organisés en hélices alpha. En d'autres termes, vous avez donc 12 segments de la protéine passant à travers la membrane plasmique et chacun de ces segments est organisé en une sorte d'hélice. On parle ici d'hélice alpha. Alors il s'agit ici d'un modèle, donc d'une représentation simplifiée, mais qui a été confirmé par plusieurs études biophysiques et biochimiques. Je ne développe pas plus. Je vous mets d'ailleurs dans la description de la vidéo des liens pour ceux qui souhaitent en savoir plus. Alors ces 12 hélices alpha forment un cylindre hydrophobe, avec certaines, les 3, 5, 7, 8 et 11, qui constituent un canal hydrophile au centre du cylindre. Ces hélices centrales sont très riches en acides aminés à groupes hydroxyl et amines. Donc elles constituent le canal par lequel le glucose est transporté. Voici une nouvelle représentation de ce transporteur, permettant de visualiser son type de fonctionnement. Plusieurs études ont montré que ce gluten existe sous deux conformations, présentant alternativement le site de liaison du glucose vers l'extérieur, puis vers l'intérieur de la cellule, c'est-à-dire vers le cytoplasme. Dans un premier temps, le glucose se fixe par liaison faible de façon réversible sur le site récepteur du transporteur, formant alors un complexe appelé transporteur soluté. Cette fixation induit un changement de conformation de la protéine, provoquant la translocation de la molécule de glucose sur l'autre face de la membrane. Enfin, le complexe transporteur soluté se dissocie. Ça libère le glucose et induit le retour du transporteur sous sa conformation initiale. Ici, la sélectivité est due à la complémentarité spatiale entre le soluté, donc le glucose pour nous, et le site de fixation du transporteur. Ainsi, le glucose traverse la membrane dans un sens ou dans l'autre, suivant le gradient de concentration de part et d'autre de la membrane. Petit aparté sur la notion de gradient. En biologie, par abus de langage, on parle de gradient lorsqu'une grandeur physico-chimique possède des valeurs différentes dans des compartiments différents, et qu'un passage est possible entre ces deux compartiments. Contrairement à la notion de gradient qui est utilisée en physique, cette grandeur n'obéit pas à une décroissance régulière. Par la suite, les scientifiques se sont intéressés au niveau d'expression de la protéine glute 1, notamment dans les gros tissus consommateurs de glucose, comme les muscles strié-esquelétiques et le foie par exemple. Ça semble logique. Et bien, chose assez surprenante, c'est que le taux d'expression de glute 1 est bas pour ces organes-là. Ils ont alors proposé comme hypothèse l'existence d'autres transporteurs. Et ils ont eu raison de supposer cela, car après pas mal de recherches sur d'autres espèces, et d'analyses à partir de banques d'ADN complémentaires de divers organes, avec des sondes dérivées de ce transporteur glute 1, et bien les chercheurs ont pu isoler 5 nouveaux ADN complémentaires. Et après clonage et pas mal de manipulations, ça je vous passe les détails ici, ils ont identifié d'autres formes de transporteurs glute, les transporteurs glute 2, 3, 4, 5 et 6. Le nombre total d'acides aminés de ces transporteurs glute varie finalement entre 492 et 528, et ils ont une structure identique à celle de glute 1. Ce sont ce que l'on appelle des isoformes, donc des isoformes, et tous résultent de l'expression de différents gènes portés par des chromosomes différents. Ainsi, au total, vous pouvez noter qu'il a été découvert depuis ses recherches pas moins de 14 protéines glute chez l'humain, et qu'elles ont été classées en 3 groupes en fonction de leur similarité de séquence. Notamment, les glutes de 1 à 4 sont dans le groupe 1, les glutes 5, 7, 9 et 11 dans le groupe 2, et enfin, les autres glutes que je ne vous ai pas cités dans le groupe 3. Le glute 1 correspond à l'isoforme le plus répandu dans votre corps. Il a été détecté dans pratiquement tous les tissus et les cellules de l'organisme, mais avec des concentrations variables. Une chose à noter, c'est que dans les muscles et le foie, donc des tissus particulièrement actifs dans le transport de glucose, ce glute 1 est très peu présent. Par contre, vous pouvez noter qu'il s'agit du principal transporteur de glucose, de vos globules rouges, en en trouvant très grande quantité au niveau de leur membrane, au travers desquelles le glucose peut rentrer depuis le sérum et être métabolisé. Chez l'adulte, ce glute 1 est fortement exprimé dans le cerveau, et surtout au niveau de la barrière hémato-encéphalique. Je vous rappelle que, dans des conditions physiologiques normales, le cerveau est absolument dépendant du glucose en tant que ressource énergétique, et que ces transporteurs glutes sont les seuls lieux de passage pour cette ressource. Dans les tissus adipeux, après la naissance, l'expression de glute 1 diminue rapidement. Enfin, les glutes 1 sont également exprimés au niveau du placenta, et jouent un rôle non négligeable dans les transferts de glucose entre la mer et le fœtus. Le principal substrat de ce transporteur glute 1 est le glucose. Mais, mais, il a été montré qu'il est capable de transporter d'autres glucides comme le manose, le galactose ou le glucosamine. Enfin, au niveau de sa constante de Michaelis, donc son Km, on peut voir que ce Km est assez faible. Il se situe autour de valeurs comprises entre 3 et 7 millimolaires. Donc, son affinité pour le glucose ici est forte. Passons maintenant au transporteur glute 3. Et oui, je ne vous parle pas du transporteur glute 2 qui devrait venir après le glute 1, mais vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Alors, ce glute 3 est exprimé principalement dans le cerveau. Cependant, on a détecté des ARN messagers de ce glute 3 dans de nombreux tissus sans que l'on sache si la protéine est clairement exprimée. Deuxième point à retenir pour ce glute 3, c'est que c'est le transporteur qui possède le Km le plus bas parmi l'ensemble des transporteurs. Ça, c'est à retenir. Sa valeur se situe aux alentours de 2. Du coup, si l'on zoome au niveau du cerveau, vous avez différentes catégories cellulaires, dont les neurones, avec autour des cellules gliales, comme les astrocytes, ainsi que des petites cellules de la microglie. Eh bien, si l'on place maintenant les différents types de transporteurs sur ces différentes cellules, vous pouvez voir que le glute 1 est présent un peu partout, mais que le glute 3 est très présent uniquement au niveau des neurones. Et cela favoriserait du coup les neurones par rapport aux cellules gliales, puisque le glucose extracellulaire se trouve généralement à faible concentration à ce niveau-là. Passons maintenant au transporteur glute numéro 2. Il se distingue des autres membres de la famille des glutes par sa faible affinité pour le glucose. Et oui, son Km ici est grand. Il se situe aux alentours de 15 à 20 millimolaires. De ce fait, le glucose ne pénètre dans ses tissus à une vitesse biologiquement significative que lorsqu'il y a beaucoup de glucose dans le sang. Où trouve-t-on ce glute 2 ? Eh bien, on le retrouve surtout au niveau des cellules hépatiques, des cellules épithéliales de l'intestin grêle, au niveau du rein, et plus précisément au niveau des cellules du tube contourné proximal du néphron. Et enfin, on en trouve également au niveau des cellules bêta du pancréas. Vous savez, les cellules qui produisent et libèrent de l'insuline directement dans le sang. Si nous mettons en relation la présence de ce transporteur avec la physiologie de l'organisme, regardons tout d'abord au niveau du foie. Les glutes sont présents face au compartiment sanguin, où ils assurent la capture ou l'exportation du glucose suivant l'état physiologique. Par exemple, en cas d'hyperglycémie, donc après un bon repas, la concentration de glucose sanguin sera élevée, et celle-ci pourra facilement être absorbée dans le foie. Dans le cas d'une situation physiologique de type jeûne, la concentration sanguine aura tendance à être plus faible que la normale, et la dégradation du glycogène hépatique aura alors lieu, libérant beaucoup de molécules de glucose après déphosphorylation par la glucose 6-phosphatase dans les hépatocytes. Ces glucoses pourront alors rejoindre la circulation sanguine. Donc, retenez que ce transport glute 2 assure le transport bidirectionnel, c'est-à-dire dans les deux sens du glucose, au travers de la membrane des hépatocytes. Dans le foie, glute 2 permet d'éliminer l'excès de glucose du sang. Pour les cellules dans l'intestin et dans le rein, glute 2 a été localisé au niveau de la membrane basolatérale, c'est-à-dire à l'opposé de la membrane apicale, au niveau de laquelle sont présents d'autres transporteurs de glucose, mais eux, actifs. Ce sont les SGLT que je vous ai rapidement présentés en introduction de cette vidéo. Donc, les glutes 2 prennent le relais des transporteurs SGLT en transportant vers le sang le glucose, transporté activement au niveau des membranes apicales. Concernant maintenant les cellules bêta du pancréas, le glucose peut être transporté dès qu'il se trouve en grande concentration sanguine. Le pancréas peut mesurer de cette manière le taux de glucose et ajuster en conséquence la vitesse de sécrétion de l'insuline. L'insuline signale le besoin d'éliminer le glucose du sang pour le mettre en réserve sous forme de glycogène ou le convertir en graisse. Donc, le rôle de GLUT2 au niveau du pancréas concerne la régulation de l'insuline. Enfin, dernière chose à noter, c'est que ce transporteur GLUT2 peut également transporter d'autres glucides comme le fructose ou le galactose. On y reviendra un petit peu plus loin dans la vidéo. Ce transporteur GLUT4 possède un KM autour de 5 mmolaires. Donc, c'est un transporteur à forte affinité pour le glucose. Il se localise dans des tissus où le transport du glucose est sensible à l'insuline. Ce sont notamment les muscles striésquelettiques et le tissu adipeux. Ce transporteur est étroitement impliqué dans l'action de l'hormone sur ses cellules cibles. Par exemple, dans les cellules adipeuses, la majorité, c'est-à-dire en gros plus de 90% des transporteurs GLUT4, sont localisés au niveau des vésicules intracellulaires. On parle également de compartiments endosomiques. Les moins de 10% restants étant présents sur la membrane plasmique. En l'absence de l'hormone, le taux d'échange de glucose entre les deux compartiments est très faible. Par contre, en présence d'insuline, signalant un état nourri, vous allez avoir une accélération du mouvement des vésicules conduisant GLUT4 vers la membrane plasmique. Tous les transporteurs vont alors s'intégrer dans la membrane plasmique après fusion des vésicules avec celle-ci. Ainsi, vous augmentez la quantité de GLUT4 sur la membrane plasmique. La conséquence de tout ça, ce sera une entrée massive de glucose dans la cellule. Puis, par la suite, les GLUT4 regagneront l'intérieur de l'adipocyte par des phénomènes formant ce qu'on appelle des endosomes. Pour les cellules musculaires, c'est le même principe, avec une exocytose de vésicules membraneuses qui contiennent ces transporteurs de glucose, les GLUT4, lorsqu'elles sont stimulées par l'insuline. Et pareil pour les phénomènes d'endosomes. Dans tous les cas, quel que soit le tissu et le transporteur GLUT, rappelez-vous qu'une fois présent dans les cellules, le glucose est rapidement phosphorylé par la glucokinase, par exemple dans le foie, ou l'exokinase dans les autres tissus, et forme ce qu'on appelle du glucose 6-phosphate qui alimente alors soit la glycolyse ou qui est polymérisée en glycogène. Ce glucose 6-phosphate qui vient d'être formé ne peut pas rétro-diffuser à l'extérieur des cellules, ce qui maintient aussi le gradient de concentration de glucose libre, lui permettant alors de diffuser passivement dans les cellules. Quelques données supplémentaires sur les autres GLUT. Alors au début de la vidéo, je vous ai indiqué que pas moins de 14 transporteurs GLUT différents ont été découverts. Je vais vous en présenter un petit dernier qui est très présent dans les ouvrages universitaires généralistes. Il s'agit du GLUT 5. Le GLUT 5 est le premier transporteur de la deuxième classe des transporteurs GLUT. Il s'exprime principalement au niveau de l'intestin grêle et il est essentiellement transporteur de fructose. En fait, c'est le transporteur permettant l'absorption du fructose alimentaire à travers la membrane apicale de l'intestin grêle. Ce fructose rejoint alors la circulation sanguine via le GLUT 2 présent au niveau de la membrane basolatérale. Alors même si la consommation du fructose est élevée, par exemple si vous consommez énormément de sirop de maïs à très forte teneur de fructose, le niveau sanguin ou votre niveau sanguin sera bien plus faible que celui du glucose, généralement de 10 à 100 fois plus faible. Et ceci pour la raison suivante, c'est que la plupart du fructose alimentaire est rapidement métabolisé après absorption intestinale, notamment par le foie et le rein via le transporteur GLUT 2. Et oui, rappelez-vous, je vous l'ai mentionné rapidement durant la présentation de ce GLUT 2. Il permet également le passage du fructose. Donc le foie et le rein peuvent utiliser le fructose pour leur propre métabolisme. Sinon au niveau de la localisation tissulaire, eh bien ce transporteur GLUT 5 est exprimé au niveau des cellules musculaires, du tissu adipeux, des cellules du cerveau, et enfin on le retrouve également sur la membrane des spermatozoïdes. Et oui, rappelez-vous, les spermatozoïdes utilisent comme source d'énergie du fructose. Voilà, je m'arrête ici concernant ces transporteurs. Je ne vais pas vous parler de tous les autres. Je vous indique dans la description de la vidéo, ainsi que sur le site Réussir en Biologique, des liens vers des articles uniquement si vous voulez en savoir plus. La recherche est encore très active à ce niveau-là et beaucoup de choses restent encore à découvrir. Donc, les pistes en description si vous le souhaitez. Comme toujours, j'ai besoin de votre retour, donc dites-moi si cela vous a servi et n'hésitez pas à me poser des questions si quelque chose n'est pas clair. Je sais qu'il y a beaucoup de choses et quelquefois on peut passer à côté. Enfin, je vous rappelle que la chaîne Biologique est maintenant sur la plateforme Tipeee et que si vous pouvez et voulez aider pour avoir plus de créations de vidéos sur cette chaîne, eh bien, n'hésitez pas parce que tout le monde a le droit de réussir, même ceux qui ne peuvent pas se payer de cours privés. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.